Nous avions aimé un roman qui s'appelait Le Zilien, un certain Luc Michel Fouassier, préfacé par Jean-Philippe Toussaint, un roman édité en Belgique, et nous avons été ravis quand l'auteur nous a proposé un petit texte que nous avons choisi de lancer dans la rentrée. La rentrée, c'est toujours un moment inconfortable, et nous, on a choisi un texte qui précisément était confortable, un livre dans lequel on se pose tranquillement et qui vous fait voyager sans quitter votre canapé ou votre fauteuil. Alors, on sait que dans l'histoire de l'humanité, les grandes découvertes ont souvent eu lieu par hasard. On pense à la pomme de Newton, on pense à la pénicilline découverte un beau matin, on pense à la tarte tatin retournée comme ça par miracle. Eh bien, le héros de ce roman va découvrir de manière fortuite le pouvoir totalement insoupçonné de ses pantoufles. Un matin, il se retrouve sur le paillet de son appartement, il a claqué la porte de chez lui, mais il réalise que ses clés sont restées à l'intérieur, mais qu'il est chaussé de ses magnifiques charentaises purlaines, taille 42, c'est-à-dire qu'il a de petits pieds. Alors, au lieu de chercher à rentrer chez lui par tous les moyens, pour essayer de retrouver son hélas présentable, parce que tout le monde saurait, normalement, lui, il va décider de descendre dans la rue et de poursuivre sa journée en faisant comme si de rien n'était. Et il va se rendre compte que le regard des gens change dès les premiers mètres qu'il fait dans la rue. Et alors, autre découverte, au lieu d'avoir l'impression d'un malaise, le fait de porter ses charentaises va lui procurer un plaisir incroyable. La douceur de cette laine, qui se heurte au regard un peu hostile de ses congénères, qui n'admettent pas qu'on puisse arpenter le goudron et le bitume avec des pantoufles, va le transporter. Alors, il va se dire, il va tenter des expériences. Et donc, le roman va être la suite des aventures épiques de cet homme dans la cité avec des pantoufles. Il va au travail, il assiste à des réunions de brainstorming, il rencontre sa famille, il voit ses amis, il se heurte aux forces de l'ordre, qui supportent assez mal qu'on puisse se trimballer dans la rue des pantoufles. Il rencontre plein de gens, et il va dériver comme ça, non pas une journée, mais plusieurs jours, comme ça, à travers Paris, pour passer d'un moment un peu tranquille, à un moment plus agité, aller dans un cocktail, se retrouver dans un commercial de police, voire dans une boîte libertine, où il se rend compte que ses chaussons ne passent pas inaperçus. Eh bien, cet homme, l'air de rien, sans avoir rien prémédité, va livrer, à sa manière, un petit combat contre la tyrannie, cette tyrannie du comme-il-faut. Il faut être respectable, et il faut être chaussé comme tout le monde. Ce livre nous a enchanté, nous a beaucoup amusé, non seulement parce que nous-mêmes portons des charentaises, et que c'est une chose avec laquelle on est bien injuste. Donc, on porte des charentaises, mais on aime aussi les histoires amusantes, un peu insolentes, et le livre de Luc Michel-Foissier a cet aspect-là. C'est une sorte de Barthelby, de Barthelby en pantoufles, une sorte de personnage à la gosserie, qui vit dans le monde décalé, comme ça, le monde du plaisir, ou voire une sorte de Gaston, à Franck. Donc, on s'est beaucoup amusé avec ce livre, et on espère qu'il rencontrera lui aussi chaussure à son pied.